Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgris où j'accueille aujourd'hui Isabelle Bonin qui est gérante du comptoir des plantes qui propose une large gamme de produits naturels pour maintenir un bon équilibre chez nos animaux. Alors on va parler ensemble de la prise en charge des petits veaux à la naissance et même avant la naissance donc de la prévention pour leur éviter les premiers problèmes parce qu'on sait que c'est la période la plus fragile de la vie. Alors déjà pour commencer Isabelle Bonin est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le comptoir des plantes qu'est ce que vous faites quel est votre fonctionnement ? Oui bonjour donc nous sommes à l'origine des éleveurs et nous avons créé une structure, une centrale d'achat pour s'approvisionner en matière première et mélanger également des plantes, des minéraux pour le bien-être de nos animaux. Donc nous avons la possibilité d'administrer aux vaches des minéraux qui contiennent des plantes pour faciliter la gestation et faciliter le vélage. Au niveau de votre fonctionnement vous faites aussi un peu de la formation vous êtes beaucoup en relation avec avec des éleveurs c'est des choses que c'est comme ça vous que vous testez vos produits aussi ? Oui nous avons une activité de conseil d'élevage la possibilité de nous appeler et de discuter des problématiques de ration, de gestion de l'élevage, de bâtiment, de qualité de l'eau donc ça ça fait partie des services que l'on rend gratuitement donc faut pas hésiter à nous appeler pour discuter des différentes difficultés rencontrées. Alors on va parler des veaux, on sait que donc un veau pour que ça démarre bien il faut que ça commence souvent avant la naissance que ça soit en lait comme en allaitant c'est d'abord la prise en charge de la mer pendant le tarissement pendant la gestation ? Oui pour que le veau soit en forme à la naissance il faut préparer la mer avant de manière à ce que le colostrum soit de qualité que le vélage ne soit pas trop long et que le veau à la naissance soit assez vif pour facilement aller têter et démarrer correctement. Ça passe par quoi ? La minéralisation du des protocoles de drainage que vous proposez également ? Oui il s'agit dans les trois quatre mois avant le vélage d'apporter une complémentation appropriée une ou deux apports drainants de manière à drainer le rein et à redonner à la vache la possibilité de de gérer ces toxines elles mêmes et donc de les éliminer et puis avant le vélage réduire le calcium apporter du chloro de magnésium afin que le vélage se passe le mieux possible et que son colostrum soit de meilleure qualité. Donc ça avec des minéraux spécifiques vraiment pré vélage quoi ? Voilà nous avons un minéral qui s'appelle le B01 B4 sachant que ce sera plutôt un autre minéral qui s'appelle le B01 B2 avant ces trois trois semaines avant le vélage et juste avant le vélage on passe sur un minéral très très spécifique qui vont qui va préparer la vache à la mise bas. Donc si notre vache elle est en bon équilibre qu'elle a pu un peu drainer ses toxines on peut on peut se dire qu'elle aura un bon colostrum et que le veau pourra bien démarrer ? Voilà le veau aura plus de chances de démarrer facilement et après si on apporte des germes d'ensemencement au veau aux premières heures de vie pour coloniser son tube digestif on l'aidera à éviter que les mauvaises bactéries l'agressent et qu'il y ait des complications par la suite. Alors germes d'ensemencement vous en avez amené là devant vous qu'est ce que c'est il y a quoi là dedans comment ça marche ? Alors ce sont des bactéries lactiques donc ça permet d'installer une flore dans le tube digestif une bonne flore c'est un peu comme le fromage quand vous faites du fromage vous vous rendez bien compte que si vous ratez la course aux bonnes bactéries votre fromage il pourrit alors que si les bactéries prennent le dessus les bonnes bactéries vous avez un fromage délicieux à manger par la suite. Donc c'est exactement ce principe c'est le principe du yaourt aussi que nos anciens utilisaient pour les petits veaux à la différence près que c'est un million de fois plus dosé qu'un yaourt. Donc là il y a un million de levures de bactéries lactiques de plus que dans un yaourt quoi. C'est ça. D'accord donc on le donne comment on le met directement avant les premières tétées dans la bouche du veau ? Voilà c'est ça vous le mettez directement dès que vous le voyez dès qu'il est né dans sa bouche en essayant de faire en sorte que ça ne sorte pas trop vite donc il faut lui mettre la gueule en l'air et donc ça va se coloniser naturellement dans le tube digestif. D'accord donc là on est vraiment sur le tout premier soin. Nombril on peut faire quelque chose aussi si on a de temps en temps des problèmes d'infection de gros nombril ça peut arriver ? Oui c'est bien d'appliquer une lotion sur le nombril pour éviter aussi que des mauvaises bactéries arrivent donc une lotion protectrice donc ça on fait ça aussi ça s'appelle le B12TE2 dans nos produits. Et puis par la suite si vous avez un souci particulier de vitalité du veau ou d'élevage à risque il est possible de renforcer donc ce protocole avec de l'huile de poisson et des oligo-éléments. Donc on va donner au deuxième jour. Vous en avez amené oui c'est ça c'est de l'huile de poisson et pas forcément de foie de morue on connaît mais ouais. Alors nous on a pris l'option huile de poisson parce que c'est un positionnement écologique c'est à dire que l'huile de poisson ça va être le retraitement des résidus de la pêche. Donc ça ça nous semblait aussi intéressant puisque notre une des choses importantes dans l'émission du comptoir des plantes c'est d'apporter un positionnement écologique et des solutions au quotidien écologique. Donc dans le choix de nos matières premières aussi c'est très important d'utiliser des matières premières qui sont cohérentes avec une écologie respectueuse. Quel est l'intérêt de l'huile de poisson pour un veau de... On le donne peut-être pas à la naissance là on attend quand même quelques heures quelques jours non ? Voilà le lendemain un jour c'est bien. L'intérêt de l'huile de poisson c'est qu'elle est riche en oméga 3 et 6 donc ça stimule les facultés psychiques. Donc le veau va être un petit peu plus vif et également ça huile le tube digestif donc ça évite cette porosité en fait dans lesquelles s'installent les mauvaises bactéries. Vous avez parlé de vivacité des veaux. Des fois on est un peu confronté à des veaux qui ont des problèmes de sucion et qui n'ont pas le réflexe. On peut les aider aussi ? Alors oui les veaux qui n'ont pas de sucion on peut appliquer des plantes qui sont un peu amères sur la langue et ça va déclencher en fait l'action de la langue. Et donc en introduisant la tétine les deux réunis peuvent déclencher chez le veau une réaction de sucion liée au fait qu'il va sentir le lait. Et ça va déclencher sa volonté d'en avoir plus. Et si malgré ça au bout de quelques jours on voit des premiers signes de mal digestion, de début de diarrhée, il y a des choses possibles en remède naturel on peut dire ? Oui alors on a plusieurs solutions qui sont sur des bases d'infusion de plantes ou de masse et rahuileux de plantes qui permettent en fait d'adoucir dans le tube digestif les effets d'une diarrhée, les effets d'une indigestion. Donc ça va apaiser le problème. D'accord. Et des préparations kéfirées également ? Oui alors on utilise aussi des préparations kéfirées qui sont intéressantes toujours dans l'optique d'ensemencement. Et ça va permettre encore une fois dans des situations de désordre digestif de rétablir l'équilibre. Et vous êtes venue là je vois avec une espèce de pâte. Alors là il me semble que c'est plus pour le veau mais pour la vache cette fois-ci. Oui alors ça c'est une argile, une mousse d'argile. Donc ça c'est le dernier développement de produits que nous avons fait. Qui a l'intérêt en fait d'être extrêmement facile à utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà mis de l'eau ou de l'huile végétale dans de l'argile mais ça fait une pâte très compacte qui après est difficile à étaler. Donc là cette mousse d'argile est assez facile à étaler. Et donc ça permet de, en mettant ça sur la mamelle, ça permet d'adoucir l'épiderme. Très bien. Pour soulager un peu la vache dans les premiers jours de lactation. Voilà. Et bien Isabelle Bonin je vous remercie et puis vous pouvez trouver de nombreux articles et reportages sur les médecines alternatives sur webagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada